Musique Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour cet autre moment de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur l'intelligent TV. Bienvenue à toutes et à tous dans la revue de presse grand format. Avec nous sur ce plateau, deux invités. Boudouin Yapo, député suppléant RHDP. Bonsoir. Bonsoir, chef frère. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors ce soir, vous partagez ce plateau avec Sylvain Débailly, journaliste à Connexion Ivoirienne.net, qui est un média en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Khalil. A vous aussi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Merci encore une fois de plus à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Au menu des échanges, les congés anticipés auxquels l'école ivoirienne fait face depuis quelques années, la reprise du dialogue politique fixé au 16 décembre 2021, les menaces de poursuite judiciaire du PPACI, entendés par la partie des peuples africains Côte d'Ivoire contre Sissé Bakongo, maire de la commune de Kumasi, pour cause de déguerpissement des populations du quartier Fanny. Ce sont les sujets qui seront évoqués dans la synthèse de la semaine. Dans le rétro, on reviendra sur la question de la libération des prisonniers militaires. Et dans le focus média africain, il s'agira de la présidentielle 2021 en Gambie, qui a été remportée par le candidat sortant, Adama Barro. Voilà, ainsi planté le décor. Partons tout de suite pour la synthèse de la semaine. Cette année encore, l'école ivoirienne n'a pas été épargnée du syndrome des congés anticipés, qui consiste pour les élèves d'aller en congé avant la date prévue. Des localités ont été touchées par ce phénomène, notamment Vavoie, Bongwanou, Dimbokro. Alors, Boudouin Yapo, on commence avec vous. Comment réagissez-vous à ce phénomène des congés anticipés? Merci déjà pour l'opportunité que vous nous offrez pour discuter des questions d'actualité. Effectivement, nous avons été tous émerveillés, surpris, étonnés, désolés par ces actions de violence perpétrées en milieu scolaire. Et déjà, je voudrais dire que c'est un problème de société, un problème de société très important sur lequel il faut s'apaisantir. Et déjà, le gouvernement, lors du dernier Conseil des ministres, a réagi vêtement contre ces actions de violence en milieu scolaire. C'est un problème de société que nous déplorons tous. Et je pense qu'il y a du travail à faire pour que cela ne se répète plus en milieu scolaire. Ce travail est en train de faire, déjà avec aujourd'hui les états généraux de l'éducation, pour constater tous ces aspects-là du système éducatif, pour ce qui est de la vie de l'élève et de l'étudiant en Côte d'Ivoire, ces conditions morales et physiques dans lesquelles il étudie, ce qui peut donc amener l'état à réagir concrètement sur tous ces problèmes de société en milieu scolaire. Donc voilà donc d'entrée de jeu ce que je pouvais dire. D'accord, c'est bien noté. Alors, Sylvain Débailly, comment réagissez-vous à cette énième perturbation des cours à l'approche des congés de fin d'année ? Oui, c'est un spectacle assez désolant. Ce sont des faits auxquels nous assistons depuis ces dernières années et qui en fait ne sont pas nouveaux. Qui ne sont pas nouveaux. Et ce que j'aimerais dire, c'est d'abord de nous interroger sur les tendances violentes de nos enfants. Que se passe-t-il à l'école ? L'école qui est un lieu d'éducation, un lieu de formation, un lieu d'enseignement. Malheureusement, en proie à ces violences récurrentes. La seule chose que je déplore ici, c'est que tout le monde en est à constater les dégâts. Ici, cette année encore, ça va crescendo. Cette année, on est arrivé à des morts d'hommes, à des blessés graves, à des destructions de biens. C'est à croire qu'il n'y a plus rien pour canaliser ces enfants-là. Que se passe-t-il à l'école pour que nos enfants deviennent de plus en plus violents, de plus en plus irrespectueux des règles de discipline ? Ça m'amène à vous poser cette question. À qui la faute ? Qui est responsable de ce qui se passe en ce moment ? On entend beaucoup de choses qu'on dit. Certains parlent de manipulation. Certains parlent de la disparition de l'autorité parentale. Mais je veux dire que cette question-là, ou alors la responsabilité-là, est partagée. La responsabilité est partagée. Entre qui ? Bien sûr, entre la cellule familiale, les parents, certains qui ont démissionné. Il y a également la part de responsabilité du gouvernement. Parce que, comme le disait tout à l'heure mon cher frère Baudouin, que je salue au passage, ce n'est pas la première fois. Donc, quand un phénomène n'est pas nouveau, je pense qu'il faut l'analyser pour en trouver des solutions. On parle de congés anticipés. Mais il n'y a pas de solution anticipée. Et à chaque fois, on doit revenir dans ce travers-là. Je pense que c'est assez grave. C'est désolant. On n'accusera pas X ou Y. Mais moi, je dis que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où nous avons toutes les structures, il faut analyser ce phénomène et puis lui apporter les solutions vraiment appropriées. Je vous donne un exemple. Parce qu'on a surpris voir ses enfants dans la rue. Moi, j'ai même rencontré un groupe d'élèves. Et je vois même parmi, dans ce groupe d'élèves-là, un même qui est le plus frêle, qui a un gourdin à main. Vous avez échangé avec eux ? J'échange avec lui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Tu fais quoi avec ce gourdin ? Qu'est-ce qu'il le motive ? Il vous a dit quoi comme motivation ? Il ne sait même pas pourquoi il a le gourdin à main. Il a le gourdin à main, justement, parce que ses autres camarades élèves avaient des gourdins, des cailloux, des bouteilles, pour aller en découdre avec un autre groupe. Donc, il se mêle dans le gourdin. J'ai dit, ma mère, est-ce que tu peux tenir un affrontement ? Regarde-toi, regarde-toi un peu. Est-ce que tu peux tenir un affrontement ? C'est des enfants. Celui-là, il est peut-être le plus timide de la maison. Mais quand ils se retrouvent dans les groupes, ils ont des comportements que nous ne contrôlons plus. Il faut que la cellule familiale aussi se réveille sur ces choses-là. Alors, Baudouin, à qui la faute ? L'État, la famille, l'élève lui-même ? Je dirais tout simplement, la faute est à toute la société. C'est un problème d'éducation familiale. Vous mettez quoi dans toute la société ? Toute la société, l'État, les parents, et je peux dire toute la société dans sa composition. Les organisations, les partis politiques, les ONG, etc. Parce que quand on parle d'un problème d'éducation, ce n'est pas que l'État. C'est vrai que je parlais de la responsabilité de l'État. L'État fait son travail à travers les enseignants, à travers l'école, pour donner de l'éducation à nos enfants, aux jeunes. Mais les parents à la maison, tout à l'heure, mon frère débaillé disait que les parents ont démissionné. Et ça, c'est une triste réalité. Encore dans la société, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, quand vous voyez sur les réseaux sociaux, avec les comportements des dits influenceurs sur les réseaux sociaux, les activités de mauvaise figure qu'on constate sur les réseaux sociaux, vous allez constater que le problème revient à toute la société. Et donc, que tout le monde s'y mette, que tout le monde s'y mette, il ne faudrait pas seulement dire que l'État, 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 l'État fait sa part, que tout le monde s'y mette. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que le malparlage, comme on le dit, ici en Côte d'Ivoire, est érigé en mots de communication ? Quand quelqu'un le salue, en retour, tu le salues avec une enjeu. Et ça, c'est un problème d'éducation dans la population, dans notre société. Et j'invite alors toutes les organisations, partis politiques ou de la société civile, à s'y mettre, à appeler donc à une éducation populaire de notre jeunesse, de notre population, afin que notre pays sorte de cette marque de violence. Parce qu'à l'école, où on est appelé à inculquer de bonne manière, de bonne valeur, c'est vraiment surprenant que ce soit le contraire que nous constatons. Donc cela est la responsabilité de toute la société, que tout le monde s'y mette. Et moi, personnellement, je m'y mette en tant qu'élu, je m'y mette, j'appelle donc notre jeunesse à prendre conscience, à prendre ses responsabilités, parce que la coque du voie de demain, c'est nous, et nous devons la construire ensemble. Alors, à l'entente de vos propos, vous avez signifié que le gouvernement a voté pour la fermeté. Le gouvernement a effectivement réagi en conseil des ministres le mercredi passé. Est-ce qu'à travers cette réaction du gouvernement, on ne perçoit pas que l'État a failli à sa mission quelque part ? Vous voyez que tout à l'heure, je disais que de manière progressive, depuis les années antérieures, il y a l'avènement des réseaux sociaux, où il y a ce qui est l'impact du monde des technologies, il y a aussi dans la société les inventions culturelles, comme le coupé des Calais, qui a pris de l'ampleur. Il y a donc ces particularités de ces inventions-là, qui se réflètent, qui influencent notre jeunesse. Donc l'État a donc effectivement le dévoi de travailler, parce que moi je parle de l'État, je ne parle pas du gouvernement, je ne parle pas de l'État juriste, et je ne parle pas de gouvernement du gouvernement. Je parle de l'État. Moi je parle du gouvernement. L'État, je parle plutôt de l'État. Moi je parle de l'État, parce que le problème... Le gouvernement n'a pas failli à sa mission. Le gouvernement qui doit veiller à pacifier l'école, à normaliser l'école, à veiller de sorte que le calendrier scolaire soit respecté. Est-ce que le gouvernement n'a pas manqué à sa mission ? Quand je parle de l'État, parce que la violence en milieu scolaire n'a pas débuté que maintenant. Moi, je parle du gouvernement. Je le dis, je parle plutôt de l'État, parce que quand je parle de l'État, c'est l'organisation publique. D'accord, ça c'est compris. C'est l'organisation publique, dans son ensemble, de toute histoire, son rôle, sa mission. C'est cela. Quand on parle du gouvernement, c'est comme si aujourd'hui vous dites le gouvernement en place. Le problème de violence a toujours été une réalité en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement, il travaille. Tout à l'heure, j'ai révélé qu'avec ce programme de l'État généraux de l'école, de l'éducation, on veut repenser notre école. C'est parce qu'on est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pas parce que l'État a entraîné cela par sa démission, mais non pas du tout. J'ai parlé des facteurs qui ont entraîné, qui ont poussé à ce triste constat. Mais je pense que le gouvernement fait son travail, l'État dans son ensemble fait son travail. Et je pense qu'en usant de la fermeté, comme nous avons constaté pour ton conseil des ministres, c'est aussi un moyen de redresser vraiment notre école. Il ne faut pas caresser ces jeunes qui sont nourris de violence, qui sont nourris de mauvais esprit. Il ne faut pas les caresser. Il faut aussi de la fermeté. Et c'est ce qu'il faut vraiment saluer de la part du gouvernement. D'accord. Sylvain Debailly, est-ce que vous partagez cette position de Baudouin-Yapo qu'il vient d'évoquer ? Partageons ou pas partageons, je pense que moi je ne voudrais pas m'installer dans le juridisme qui voudrait développer entre les limites de l'État et les limites du gouvernement. Mais toujours est-il qu'un problème se pose, il faut l'analyser froidement pour y répondre. Nous avons tous vu ce que le gouvernement a déclaré. En quelque sorte, le gouvernement brandit le bâton. Oui, le gouvernement parle de sanctions administratives allant de l'exclusion temporaire à l'exclusion définitive. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est la solution ? C'est une solution parmi tant d'autres, mais elle n'est pas, à mon avis, la solution la plus efficace. Nous sommes dans un milieu... La plus efficace, ça serait quoi ? Non, la plus efficace, il faut éduquer. Il faut éduquer parce que, comme je le disais tout à l'heure, ces élèves qui font ce bruit-là, qui sèment ce désordre-là, pris individuellement, ne feraient pas ça. Pris individuellement, ils peuvent être des enfants conscients. Mais c'est l'effet de groupe. Alors, il faut influer sur l'effet de groupe. Boudou en disait tout à l'heure, dans son analyse, il parlait des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux sont aujourd'hui devenus un facteur d'influence. On parle de la gouvernance 2.0. Donc, c'est un facteur avec lequel il faut gouverner aujourd'hui, avec lequel il faut compter. Parce qu'il y a désormais une nouvelle forme de communication sur ces réseaux sociaux-là, qui ont un impact à la fois positif et négatif sur le comportement des enfants. Voyez-vous, on peut se demander, les années antérieures, pourquoi il n'y avait pas tant de violence dans nos écoles, comme c'est le cas aujourd'hui. Et on peut aussi se demander, pourquoi c'est à la veille des congés de Noël, et non pas à la veille des autres congés, comme le congé de Pâques ou les grandes vacances, que les élèves développent cette tendance à la violence ? Est-ce que les congés de Noël sont plus bandants, excusez-moi l'expression, que les autres congés ? C'est des choses à analyser. Mais, toujours est-il que, dans le constat qui est fait, c'est à la veille des congés de Noël qu'on observe ces phénomènes. Et on est à se demander, que fait le gouvernement, au lieu de brandir le bâton, que fait le gouvernement pour anticiper sur ces problèmes-là ? Je voudrais que vous puissiez commenter ces chiffres qui ont été donnés par le gouvernement en Conseil des ministres. Sur 111 départements, 27 ont été touchés par les troubles à l'école le lundi 6 décembre 2021. Et le mercredi 8, ce sont 9 localités qui ont été touchées. Et pour le gouvernement, ces événements sont marginaux. Vous regardez ces chiffres-là. Vous partagez sa position ? Non, mais il faut voir si ces événements peuvent paraître marginaux à l'analyse des chiffres. Parce qu'un phénomène était dit marginal quand il n'a pas une grande ampleur. Peut-être que c'est du point de vue de l'ampleur que le gouvernement minimise. Mais il ne faut pas analyser le phénomène sous cet aspect-là. Parce qu'il faut le voir, il est aujourd'hui disséminé sur toute l'étendue du territoire, d'est en ouest, du sud au nord. Vous voyez donc, c'est un phénomène qui va en atteignant de plus en plus de régions. Et donc, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas analyser à la marge. Il faut poser le problème carrément. Parce que quand on dit que c'est marginal, c'est une fuite de responsabilité à mon avis. Ces enfants qui sont là, pourquoi ils sont devenus violents ? C'est la question qu'il faut se poser. Vous voyez, notre société promeut souvent ces dernières années des antivaleurs. Il faut s'interroger. Si les enfants, parce que les enfants sont influencés par ce qu'ils voient, ces gens qui craquent les billets de banque sans qu'on ne s'interroge sur l'origine de leurs billets, les enfants veulent ressembler à ceux-là. Donc, ils optent finalement pour la facilité, pour les solutions violentes, pour peut-être assoubire certains besoins. C'est bien compris. Baudouin, parlant des chiffres qui ont poussé le gouvernement à qualifier ces événements de marginaux, il estime que c'est une fuite de responsabilité de la part du gouvernement. Non, pas du tout. Le gouvernement a sorti ces chiffres. C'est une preuve que le gouvernement travaille. Parce que l'année passée, ces chiffres étaient encore plus élevés. Donc, le gouvernement a constaté qu'il y a une baisse de ces actes de violence. Mais, toujours est-ce que le problème demeure ? Donc, comme le problème demeure... Il y a eu des casses, des blessures, est-ce qu'on regarde ça ? On peut dire que ces événements étaient marginaux ? Non, le problème vous dit que le problème... C'était une petite manifestation ? Aujourd'hui, il y a mort d'hommes ? Non, le problème vous dit que le problème demeure. Le gouvernement, il connaît que le problème demeure. Mais, par rapport aux années passées, sur le territoire national, il n'y a pas cette année une certaine couverture de ces actes de violence. Mais, il faut dire que le problème demeure. Donc, le gouvernement, il travaille. Et la fermeté... Apparemment, on ne voit pas le gouvernement travailler. Les gens, les gens, les gens estiment que le gouvernement ne travaille pas. Le gouvernement ne fait rien. Il est juste là pour le gros discours. Non, mais comment on ne travaille pas ? Nous avons un mystère de l'éducation nationale, l'école fonctionne normalement. L'école fonctionne normalement. Il y a des problèmes. Apparemment, pas normalement, avec les congés anticipés. Non, 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 non. Khalil, je pense que, cher Baudouane, il ne faut pas se voiler la passe. Non, c'est moi qui ai la parole. Le problème demeure. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la passe. Je suis d'accord que le problème demeure, mais dire que le gouvernement ne travaille pas, ce n'est pas vrai. Nous avons un gouvernement qui fonctionne, qui travaille. Nous avons une école qui est en place. Il y a des problèmes. Et comme dans toute société... C'est des problèmes, elle est malade. Comme dans toute société, il y a des problèmes qu'on pose et qu'on essaie de résoudre. Je rappelais tout à l'heure que la violence ambiance scolaire n'a pas commencé rapidement. En Côte d'Ivoire, c'est à partir de 2010 qu'il y a l'inclusion de la politique dans l'école. On a constaté que la violence a pris son chemin à partir de là. Là, c'est une violence qui est liée au congé anticipé. Mais c'est l'esprit. Les élèves, ils veulent aller en congé. Non, mais c'est cet esprit-là. C'est cet esprit de violence. Quand l'élève veut aller en congé, il peut poser le problème. Les élèves étudiants ont des organisations. Il peut poser le problème. Quand ils étudient la violence pour obliger à aller en congé, c'est pour dire qu'il y a un esprit de violence. Cet esprit de violence n'a pas commencé maintenant. Donc, le problème doit être traité. Donc, dans le fond, c'est pourquoi j'ai appelé à l'implication de tout le monde, tous les partis politiques, de toutes les organisations de la société civile, des parents, des élèves. Et donc, le gouvernement fait sa part, fera sa part, et appeler, évidemment, appeler à faire sa part. Mais il faut que tout le monde agisse en de bonnes causes pour améliorer notre école. Donc, c'est sur cela que je m'inscris. Alors, Sylvain, on le réagit. Cher Khalil, je disais tout à l'heure, il faut analyser le phénomène. Et ne pas s'évertir à dire, le gouvernement travaille et puis on regarde, les mêmes phénomènes se répètent. J'ai parlé tout à l'heure d'anticipation. Il a dit que le gouvernement travaille et nous sommes tous d'accord. Mais peut-être que ce gouvernement travaille toujours de la même manière. Il n'anticipe pas ce que vous voulez dire. Donc, la réponse ne vient pas. Oui, il n'anticipe pas. Parce que quand je dis qu'il travaille toujours de la même manière, ça veut dire quoi ? Vous voyez que l'Oise-Ivété est maire des vices. Quand vous prenez le découpage de l'année scolaire, l'année scolaire commence en septembre. Et déjà, en novembre ou fin novembre par là, on assiste à l'arrêt des notes. Et il y a une période de frottement où l'élève se sent oisif. Parce que dans l'esprit de certains élèves, quand on dit l'arrêt des notes, c'est vraiment l'arrêt de tout. Il n'y a plus de notes. Il n'y a donc plus de raison de rester à l'école, de rester en classe. D'où les perturbations, parce qu'on sent déjà la ferveur des congés. Alors, quand on regarde ça, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution, ne serait-ce que dans le découpage de l'année scolaire ? En coïncidant la fin du trimestre avec le début des congés. De sorte que la pression des notes pesant sur les élèves, ils maintiennent toujours cette tendance à étudier que de faire autre chose. C'est bien noté, Sylvain Débailly. On va aller pour le deuxième sujet de cette émission qui est relatif au dialogue politique. La reprise a été fixée au 16 décembre 2021 au palais présidentiel à Pidjan Plateau. Pour rappel, ce dialogue avait été annoncé par le premier ministre Patrick Achille lors de sa conférence le 8 novembre 2021. Baudouin Yapon, quel est votre commentaire sur cette reprise du dialogue qui a été annoncée et qui sera effective, je veux dire, cette reprise-là, le 16 décembre ? Alors, c'est une bonne nouvelle, mais aussi c'est une œuvre perpétuelle. Nous avons constaté que tout le temps, le gouvernement appelle au dialogue politique, donc entre les acteurs politiques et principalement avec le premier ministre. Donc, depuis, tous les gouvernements qui se sont soucédés, les chefs du gouvernement ont procédé à des échanges politiques entre les acteurs politiques. Et il faut saluer cela. Il faut saluer cela. C'est vrai qu'il y a des acquis. Il y a des acquis qui sortent de là, mais malheureusement, chacun, chaque parti, accède donc à la table avec son agenda. Et je déploie tout simplement qu'il y a donc au niveau de l'opposition des vérités, de toujours s'opposer, toujours contester. L'opposition vient à la table de discussion avec des propositions comme conditions. C'est-à-dire qu'elle a des propositions qu'elle prend en conditions. Alors, quand vous venez à une table de discussion, vous avez des propositions que vous posez, l'autre camp a des propositions, et vous les compilez, vous les combinez. Et ensemble, vous trouvez donc le juste milieu, ce qui est bien favorable pour la vie de la nation. De quoi souffre la Côte d'Ivoire pour qu'on ait un dialogue politique ? Quel est le mal de la Côte d'Ivoire ? Mais il est important que dans un pays, un pays qui fonctionne normalement, il y ait vraiment des discussions. On est sorti donc d'une crise politique en 2011. Il y a eu la richesse de la réconciliation nationale, de manière progressive. Dans un processus de réconciliation nationale, avec la situation des détenus politiques, ça ne pouvait en être autrement. Avec une crise aussi violente que nous avons connue en 2011, ça renvoyait donc à des prisonniers, à des exilés, à des morts, malheureusement. Donc, pour gérer toute cette question, tout comme dans un processus bien donné, il faut discuter, il faut dialoguer. On est passé donc en 2020 pour cette élection. Il y a eu donc de la contestation de la candidature présente à Samwattara. Il y a eu de la contestation des élections. On est sorti de là. Aujourd'hui, nous voulons aller de l'avant. Donc, il est important que nous nous retrouvions. S'il y a des questions bien données, que nous discutions sur ces questions-là. Je salue donc la posture du gouvernement qui a une posture d'ouverture, tout comme elle a été, donc tout le temps. Posture d'ouverture, est-ce que c'est ce que vous pensez quand on sait qu'il y a des gens qui ne vont pas prendre part à ce dialogue politique, notamment Guillaume Sereau qui est en exil ? Oui, la posture d'ouverture, elle est visible parce que la volonté même de discuter avec l'opposition, la volonté même d'annoncer déjà ce dialogue est une bonne chose, est une posture d'ouverture qu'il faut encourager. J'ai dit bien qu'il faut encourager. Maintenant, quand... Il ne peut pas vous encourager. Oui, non, il faut encourager cela. Il faut encourager cela parce que tout concourt à la paix. La paix, la seconde région de la Côte d'Ivoire, malheureusement, ces 20 dernières années-là, la Côte d'Ivoire a vraiment perdu cette richesse. La fois dernière, nous discutions ici de la journée de la paix qui a été instituée, mais c'est tout cela. On veut reconquérir cette paix aujourd'hui. Donc, là où on appelle au dialogue, je pense que c'est toujours une bonne chose. Maintenant, quant au contenu, quant aux acteurs qui y participent, tout dépend maintenant de celui qui enclenche ce dialogue-là. Mais je pense, pour ma part, que tout dialogue pour qu'il soit salvateur doit être inclusif. Il doit être inclusif. Vous pensez qu'il est inclusif ou pas ? Non, mais je veux compléter qu'on ne fait pas un dialogue à sa guise. On ne fait pas un dialogue pour le plaisir de le faire. Il faut qu'il puisse projeter, qu'il puisse éclairer l'avenir de la Côte d'Ivoire pour que tous ces comportements qui ont amené à la déflagration ne soient vraiment contenus, soient limités ou alors solutionnés. Vous me demandez si le dialogue est inclusif ou pas. Déjà, de ce que nous attendons, je vais d'abord voir comment cela commence parce qu'on a entendu dire, selon les séquences qui seront de mise, le Premier ministre va recevoir ceux qui sont invités à cette partie-là pour d'abord une plénière avec un discours. Et puis après, ils cèdent la place à ces collaborateurs du gouvernement. Avec les collaborateurs du gouvernement dans différents pôles. Comment vous trouvez cette forme-là ? C'est une formule parmi tant d'autres. C'est une formule parmi tant d'autres. L'opposition aurait souhaité, sinon certains opposants proposent des assises nationales qui ont peut-être sous la forme de ce qu'on a vu en 2001, le forum de la réconciliation. Le gouvernement, pour ça, dit qu'il n'y a pas de très grave problème, il n'y a pas de péril à la demeure, que le gouvernement fonctionne, que les institutions fonctionnent. Et donc, il ne faut pas suggérer une conférence à ce qu'il parle plutôt de cette formule-là. Mais les institutions fonctionnent, vous êtes d'accord avec ça ? Les institutions peuvent fonctionner, mais le péril peut toujours planer. C'est pour cela qu'on discute pour planer toutes ces divergences-là. Voilà, moi, c'est d'accord avec ça. D'accord, allez, Bonheur, vous voulez réagir ? Je suis prêt, mais le pays plan, c'est quoi ? Le pays fonctionne normalement, les institutions fonctionnent normalement, comme vous venez de le dire. On ne peut pas parler de conférence nationale, de dialogue national, comme ça se passe actuellement au Tchad, comme si nous sommes dans un chamboulement. Les institutions sont en place, et on parle de dialogue politique, de contacts, d'échanges politiques. Il n'a pas encore des vice-présidents. Mais cela ne crée pas un dysfonctionnement dans la République. Mais il y a un vide. Non, mais il y a un vide, mais il n'y a pas un dysfonctionnement. Ce n'est pas absolu. C'est le même gouvernement qui avait encousagé. Cela ne oblige pas, il n'y a pas de chamboulement. Quand on n'appelle un vice-président de la République, il n'y a pas de chamboulement. Parce que l'autre est bien établi, le président de la République a été élu, ils n'ont pas été élus ensemble. Il a été élu, il a son droit de nommer un vice-président. Selon la constitution actuelle, après le président, c'est le vice-président. Non, mais quand un vice-président n'est pas là, l'autre... Actuellement, si Ouattara est en incapacité de gérer, qui prend ? Il y a le Premier ministre, parce que l'autre a été bien établi. Oui, donc vous n'allez pas créer un débat là où il n'y en a pas. Je veux simplement dire que le dialogue politique, c'est une volonté continue, manifeste, du président de la République, de maintenir la paix politique, la paix sociale. Et comme cela a toujours été son souci, sa préoccupation, ce problème a toujours été posé. Il ne faudrait pas qu'on veuille chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Il y a un dialogue politique, tout le monde y participera. Ceux qui ne vont pas y participer, vous n'allez pas le Guillaume Soro, mais lui, son cas est particulier, il est en exil volontaire. Il y a un dossier judiciaire. Vous pensez que son exil, il est volontaire ? Il est volontaire parce que... Ce n'est pas le pouvoir qui l'amène à aller en exil. Non, 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 mais il pouvait rentrer au pays. Il a préféré donc l'asile au lieu de venir face à la justice. Le pouvoir va le condamner. Mais pas le pouvoir qui condamne, c'est la justice qui condamne. Il pouvait être donc au pays pour faire face à la justice. Il a préféré l'exil, c'est de son fait. Je pense que ce dialogue est de toutes les forces politiques en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, il n'a rien valu comme preuve pour dire qu'il fait partie des premières forces politiques en Côte d'Ivoire. Donc, les acteurs, les premiers acteurs politiques, les partis fondateurs de la politique ivoirienne, ou animateurs de la politique ivoirienne vont participer à ce débat et à le PPSCI. Beaucoup ne croient pas à la bonne foi du président Ouattara de vraiment conduire ce dialogue à des résultats meilleurs parce qu'il n'a jamais participé à ce dialogue. Il ne s'est jamais assis avec ses opposants depuis qu'il est au pouvoir. Le président Ouattara, il est le chef de l'État, bien entendu. Lui, de sa part, il rencontre les politiques de son acabit, c'est-à-dire ceux de sa génération. Il a déjà effectué cela avec la rencontre avec le président Bédier, le président Gbagbo. Non, là, on se quête là pour ce dialogue. Est-ce que pour ce dialogue, ça ne serait pas bon de voir le président Ouattara, le président Gbagbo, le président Bédier autour de la table ? Non, cela peut intervenir, je suis d'accord, c'est une proposition, cela peut intervenir. Mais parlons donc des questions politiques de la nation, le chef de gouvernement, parce que c'est une action gouvernementale qui va coordonner ces débats-là, ces questions sur la table. Il faut que les partis politiques partent à la table, devant le chef de gouvernement, et donc c'est le gouvernement qui entretient les partis politiques, et donc le parti au pouvoir et les partis de l'opposition. Donc cela est déjà bien fait. Alors, Débaye, est-ce que vous pensez que ce dialogue va aboutir à des résultats meilleurs ? C'est mon souhait. C'est mon souhait que ce dialogue aboutisse cette fois-ci à des résultats, et qui feront peut-être l'objet de tests de loi, parce qu'il ne faudrait pas venir s'asseoir pendant quelques jours, et se parler, et puis bon, ne plus rien attendre après. Voyez-vous, quand on me dit que tout fonctionne bien, et qu'il y a certains acteurs qui ne sont pas importants, et qui n'ont pas démontré leur capacité, sinon leur emprise sur la nation, donc on peut les négliger, je pense que tout cela constitue pour moi des facteurs bloquants, qui vont toujours nous ramener dans ce cercle vicieux-là, des violences. Il faut éviter les violences. Et quand on dialogue, tout à l'heure, je le disais, c'est pour que nous arrivions à un moment donné, à une transition pacifique, à une passation pacifique du pouvoir. Ces dernières années, quand on regarde derrière nous, la Côte d'Ivoire n'a jamais assisté à une passation de charge entre un président sortant et un président rentrant. Il faut mettre fin à ce cycle. Moi, je pense qu'il faut aller à ce dialogue vraiment de façon décomplexée. Il faut y aller avec tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir, il faut y aller avec tous ceux qui comptent dans la nation. Quand j'ai tous ceux qui comptent, je veux parler aussi bien du président Ouattara qui a aussi, quoi qu'on le dise, des admirateurs sur la scène politique et qui a créé un parti politique. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut faire ce dialogue-là en excluant ce roguien et espérer obtenir des résultats probants. Non, je pense qu'il faut que ce dialogue-là soit le plus inclusif possible, y compris avec même les acteurs de la société civile, parce qu'après tout, la vie ne se limite pas qu'à la politique. Il y a aussi tous ces petits problèmes de la société ivoirienne. On parlait tantôt de l'école ivoirienne et tout ça. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte parce que certains disent, par exemple, qu'il n'y a rien à discuter, tout va bien, alors qu'il y a des problèmes qui ne sont pas dans, que des partis politiques ont bien posé. Il y a, par exemple, le problème du découpage électoral. Il y a le problème de l'inscription sur la liste électorale. Il y a le problème de l'audit même de la liste électorale que certains partis politiques ont proposé. Voyez-vous, j'étais heureux la dernière fois que le président de la CEI ait fait une proposition vraiment alléchante, à mon avis, en disant que le fichier de l'ONESI va être reversé, en tout cas pour les nouveaux majeurs, pour ceux qui atteignent l'âge de voter, va être reversé, donc, dans le fichier électoral. C'est une bonne chose. Je crois qu'il y a un chef de parti, M. Niamia Kona à l'occurrence, qui avait fait cette proposition à l'époque. On l'a trouvée risible, mais au finish, vous voyez que... Donc, quand on se rencontre, il y a toujours quelque chose qu'on obtient. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Boudouin disait tout à l'heure, il ne vient pas un dialogue avec ses propositions comme préalable. Non, on ne vient pas avec des préalables, certes, mais on vient avec des propositions. Et les propositions, il y en a de tous les côtés aujourd'hui. Il faut s'ouvrir à ce dialogue-là. Il faut le rendre vraiment réel et réaliste. Alors, monsieur, on va aborder maintenant le troisième sujet relatif au dégâpissement à Kumasi. Le PPACI, parti des peuples africains Côte d'Ivoire, entend engager des poursuites judiciaires contre Bakongo pour avoir dégâpé les populations du quartier Fani dans la commune de Kumasi, commune dans le système Bakongo elle-même. Alors, Boudouin, je vous entraîne sur lui. Qu'est-ce que vous avez à dire relativement à cette annonce du PPACI ? Alors, donc, merci. Vous voyez que quand vous parlez de PPACI, vous parlez de politique. Oui. Dans une action qui se déroule dans une collectivité bien donnée, bien précise. J'ai suivi les propos de monsieur Damana Picasse, secrétaire général de ce parti. Il commençait en disant qu'il n'était pas là pour faire de la politique. Et il termine par faire de la politique. C'est de la manipulation politique. C'est une question qui n'échappe à personne. En quoi est-ce que c'est de la manipulation politique ? C'est la manipulation politique. Quand on veut se saisir de la condition, de la situation de certains citoyens, on en parlerait pour faire de la politique, pour tirer sinon des émotions. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien. En tant qu'acteur, acteur solidaire, le parti s'est retrouvé pour faire des dons. C'est bien. Ce n'est pas à blâmer. Il dit qu'il faut se placer comme défenseur d'une certaine raison. C'est de faire de la politique. Et cela n'est pas juste. Ce n'est pas acceptable. Ce problème de dégabissement, il est réel en Côte d'Ivoire. Et cela répond à un besoin de développement. Je suis d'accord qu'il y a des frustrations. Quand l'État ou une mairie décide de dégabir, il y a la communication qui est donnée. La plupart de ces questions, il y a de la communication avec les propriétaires terriens et avec les bailleurs. Et c'est les locataires qui sont souvent surpris, alors qu'ils ont été bien informés, mais ils se sentent surpris. Toi, tu n'as pas de maison, tu habites, donc tu loues une maison. Et tu es surpris, tu es mal à l'aise, tu es indigné que l'État ou bien la collectivité donnée, que ce soit donc la mairie, vient donc dégabir un quartier. Donc, il y a ce problème, il faut le traiter profondément. Il ne faut pas faire de la manipulation politique autour de toute question qu'on constate du point de vue social. Donc, c'est un problème. Et aujourd'hui, il faut mettre dans l'esprit de tout le monde que Paris ne serait pas devenu Paris s'il n'y avait pas eu de dégabissement. Parce que les constitutions dans ce pays ne datent pas de 2000 ans, ne datent pas de 1000 ans. Wachiton ne serait pas Wachiton, il n'y avait pas eu de dégabissement. Donc, il faut qu'on comprenne que c'est un acte posé dans le besoin du développement. Et cela, il y a des récumations, on est d'accord, mais cela concourt au développement d'un pays d'une collectivité bien donnée. Vous voyez à la sortie du PPACI une manipulation politique. C'est votre position également ? C'est la manipulation politique. C'est ce que vous pensez ? C'est un politicien qui parle, donc il faut le comprendre. Non, pas que ça. C'est quelle logique ? C'est la manipulation. Il faut le comprendre parce que du RHDP, je ne sais pas comment il pouvait qualifier cette sortie du PPACI, mais il parle de manipulation, mais moi, je ne vois pas les choses en termes de manipulation. Mais avant d'en arriver là, je voudrais peut-être dire deux petites choses. Allez-y. d'abord de constater le retour de certains partis politiques sur le terrain, sur les problèmes qui minent la société ivoirienne. et c'est heureux. C'est heureux de voir qu'il y a une action à Koumassi et qu'un parti comme le PPACI arrive sur le terrain pour s'enquérir du problème et puis faire ses propositions. On aurait aimé voir également le RHDP et les autres grands partis ou même les petits partis faire la même chose. Ce n'est pas forcément de la récupération, mais il s'agit bien des problèmes humanitaires. Est-ce qu'on s'est limité à apporter la compassion, la solidarité du président Gbagbo et puis en passer à autre chose ? Vous ne pouvez pas interdire... Pourquoi aller devant cette population et puis parler d'action judiciaire contre le Mebba Congo ? Oui, mais vous ne pouvez pas interdire à un parti qui va pour une action humanitaire de dire ce qu'il veut. D'où de la récupération politique ? Non, pas forcément de la récupération politique. Quand on dit... Mais j'en viens, j'en viens. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est peut-être de dire que... qu'en toutes choses, en toutes choses, force doit être à la loi. Force doit être à la loi et tout ce qui se fait doit être encadré par la loi. Il ne faut pas profiter de sa position de force, de sa position d'hommes de pouvoir pour pouvoir écraser les plus faibles. Dans une république, ça ne se fait pas. Dans une république, il faut tenir compte aussi des droits des plus faibles. Cela dit, vous dites que le PPACI veut traduire « Va Congo » en justice. C'est ce que vous m'avez dit sur le conducteur. Selon les propos de Damana Diapikas, le secrétaire général du PPACI. Il faut analyser comment il est arrivé. Laurent Bagbo, le PPACI est-il légitime pour cela ? Légitime ou pas ? Le PPACI est un parti ivoirien. Et ce problème qui se pose à Kumasi est un problème des ivoiriens et des gens qui habitent la Côte d'Ivoire. Les partis politiques travaillent pour les ivoiriens. Le PPACI est légitime. Il est fondé dans son action. Il est fondé dans cette action d'aller voir sur le terrain ce qui se passe. Il est bien fondé à le faire. Tout comme le RHDP serait fondé aussi à le faire. Tout comme le leader serait fondé à le faire. Il y a un problème qui concerne une partie des ivoiriens. C'est près de 4 000 personnes qui sont dérées en ce moment. Il ne faut pas négliger ceci. Il ne faut pas le négliger. Donc un parti a apporté sa solidarité, sa compassion. C'est de bonne guerre. Il faut même le souhaiter parce que ces personnes-là ont aujourd'hui besoin de compassion, ont besoin d'entendre de bonnes paroles en leur faveur pour qu'elles trouvent un peu de compassion. Vous dites que le PPACI veut traduire le maire Bakongo en justice. Non, mais le problème n'est pas venu comme ça. Le problème n'est pas venu comme ça. quand ils sont allés sur le terrain, il y a le porte-parole des populations déguerpis qui s'est exprimé, qui a ébauché tout ce qui a pu précéder ce déguerpis. Il y a eu des décisions de justice qui ont été piétinées et selon cette dit, pourquoi on en arrive au déguerpis ? Et ce déguerpis, comment il a été fait ? De façon, on va dire la plus inhumaine possible. Comment on peut supprimer des populations à 4h du matin ? Quand même. On est quand même encore d'Ivoire. On est quand même encore d'Ivoire. Un déguerpis inhumain. Mais moi, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. À 4h du matin, là où il y a des bébés, là où il y a des élèves qui reviennent comme ça parce que... Les avoir été informés, ce n'est pas vrai. Non, moi, je ne parle même pas d'informés. Je pense que mon frère Débaï fait de la politique et il doit assumer sa position de médecin du PPACI. Moi, c'est sur les faits. C'est sur les faits. Il refuse d'assurer sa position. Mon cher Khalil, je vous ai dit que c'est sur les faits. Ce qui s'est passé... On va laisser Baudouin parler. Vous aurez le temps de parler. Baudouin, allez-y. Il y a une situation. La collectivité travaille pour sa population. On a vu au gang carvou de commencer. le nettoyage qui a été fait et qui est beau à voir. Le ministre César Bacondo maire de la commune s'est retrouvé sur les plateaux d'un média où il a expliqué la communication qui est menée autour de ces actions de négatissement. Il y a du récasement qui est fait. Il y a donc des indemnisations qui sont faites. En pareille, c'est constance. Il faut mener le dialogue de la communication. Il pense que le maire le fait. Mais on veut faire de la récupération politique. On veut faire de la récupération politique. On a eu le cas de Cocody d'Anga. Il y a eu des discussions qui sont retrouvées dans la rue mais ça a été géré aujourd'hui. On n'en parle plus. C'est une question qui va passer. à chaque fois les gens se résignent. Il ne faut pas prendre la rémunération des gens. On n'a pas à dire qu'il faut les dégâts de Cocody d'Anga. Vous savez où il se trouve aujourd'hui ? Vous savez où il se trouve les dégâts de Cocody d'Anga aujourd'hui ? Des problèmes ont été résolus. Est-ce que vous trouvez normal cette situation dans laquelle se trouvent ces familles qui sont sans toi ? Mais c'est une situation constatée. On est parti de la communication. M. Bonnet est-ce normal ou pas de retrouver ces familles sans toi ? C'est simplement regrettable. C'est pas normal. Non, à vue d'oeil c'est regrettable. Mais on est parti d'une communication mal prise avec la population. La population a voulu opposer ce quartier vis-à-vis de la force publique et il y a eu des confrontations. Au bout des choses cette population s'est retrouvée dans la rue. Elle va être traitée cette question. Elle est en train d'être traitée. Quand j'ai rappelé des faits de Dangar de Port-Boué ces questions ont été traitées par le gouvernement par les acteurs concernés. Donc cette question là va être traitée. On n'a pas besoin de faire de la récupération politique parce qu'on veut exister politiquement on n'en a pas besoin. Est-ce que je veux dire c'est pour moi ? D'accord. C'est bien noté monsieur. Allez-y rapidement en 30 secondes parce que nous sommes un peu pris par le temps. Je voudrais vraiment relever que tout Abidjan est à démolir. Tout Abidjan est à démolir. ça c'est une réalité parce que tous les plans directeurs même qui ont été faits pour Abidjan sont aujourd'hui largement dépassés et sont même agressés ces plans directeurs donc de ce point de vue là il y a du travail à faire à Abidjan mais encore qu'il faut respecter le droit des gens. Ce n'est pas parce qu'on a envie de faire du beau qu'il faut marcher sur des vies humaines qu'il faut faire couler du sang pour la beauté. Il n'y a pas eu de mort il n'y a pas eu de mort pour qui on fait la beauté oui mais il y a eu quand même des blessés c'est du sang versé pour qui on fait pour qui on fait la construction pour qui on construit on construit pour les communautés humaines dans ces communautés arrêter de manipuler les sentiments ce n'est pas de la manipulation c'est de la réalité c'est une population d'ailleurs ce sont les populations elles-mêmes qui ont appelé à une assistance juridique donc quand un parti dit que nous allons vous aider à trouver des avocats pour régler ces questions là je pense que c'est une solution parmi tant d'autres ce n'est pas de la récupération pourquoi ces populations ne le font pas elles-mêmes elles veulent laisser le soin elles sont affaiblies cher ami elles sont affaiblies il n'y a pas une question de faiblissement ce qui a un peu de force peut aider le plus faible c'est le PPCI donc pour terminer je dirais que Bacongo veut cette loi bien faire Bacongo veut cette loi bien faire et nous sommes nous sommes d'accord avec lui mais c'est des actions qui doivent être encadrées d'accord c'est compris monsieur on va partir pour la deuxième rubrique de cette émission le rétro la semaine passée on avait comme sujet sur ce plateau la libération des prisonniers militaires qui est demandée par Laurent Gbabo nos invités de la semaine passée docteur Gondo Diomande secrétaire général adjoint chargé de l'école du parti pour l'UDPCI et Dao Sekou analystes politiques se sont prononcés sur la question on va les écouter le problème le problème de la libération des prisons militaires je pense que c'est un problème de justice et il faut laisser la justice aller jusqu'à son thème alors le président estime le président de Laurent Gbabo lorsque je lis bien entendu ce de son propos dans le quotidien il dit qu'il a été transféré à l'Aye les raisons pour lesquelles il a été transféré à l'Aye c'est pour cette raison que cette prison de l'Université sont encore le gouvernement dit le contraire oui le gouvernement dit le contraire mais le président de Laurent Gbabo soutient que c'est parce que si lui il allait à l'Aye pour les raisons que nous connaissons et que par conséquent ces mêmes personnes qui sont allées en prison pour les mêmes raisons qu'ils l'ont conduit à l'Aye et que lui aujourd'hui il a été acquitté logiquement ce doit être acquitté en tant que président du parti politique il est dans son droit il est président du PPACI il est dans son droit de dire de réclamer la libération des prisonniers maintenant la configuration politique ivoirienne telle qu'elle se présente met un peu à mal les sorties de Laurent Gbabo passons dans l'impression qu'il veut se substituer à la justice le chef d'accusation dont lui-même il a été victime ce qui lui a valu son transferment à l'Aye est différent du chef d'accusation dont les militaires sont poursuivis aujourd'hui donc moi à mon sens lorsque Laurent Gbabo s'immisce dans ce débat ça donne l'impression que c'est lui peut-être même qui avait donné l'ordre aux gens de faire ses clés alors Boudouin vous avez écouté nos différents intervenants Dao Sekou et puis docteur Gondo demandait sur la question de la libération des prisonniers politiques une demande qui est faite par Laurent Gbabo écoutez monsieur Gbabo Laurent traite ses militaires les militaires donc en prison de partisans de son parti politique il est trait de partisans de son parti politique est-ce qu'il l'a dit ? non il ne l'a pas dit mais c'est vous qui l'a dit oui j'exploite ses propos vous interprétez j'exploite ses propos en appelant à la libération des sédateurs c'est comme si ces personnes ces militaires ont travaillé à son compte comme donc des partisans il nous dit parce qu'il était président ses militaires étaient censés de protéger le pays on revient à la question du droit la responsabilité pénale elle est personnelle pourquoi monsieur Gbabo Laurent veut se substituer à la justice il faut laisser la justice faire son travail on a eu cette question en 2018 quand il y avait la question de l'anissi qui concerne les acteurs politiques le président Wattara a dit que l'anissi ne concernait pas les militaires parce que les militaires bien entendu ont posé des actes assez lourds dans la crise et ce n'est pas parce qu'on a été à la CPI et qu'on a été acquittés que cette affaire elle est finie comme ça non il y a eu des morts il y a eu 3000 morts et quand il y a eu 3000 morts cette question doit être traité dans son fort dans son très fond et la justice doit conduire de faire son travail donc en disant que ces militaires qui ont travaillé à son compte doivent être libérés donc ils se rend commanditaires des actes que ces personnes ont posées il ne faut pas aller sur cette lancée là je pense que ces militaires doivent répondre à leurs actes ils sont devant la justice ils doivent répondre à leurs actes il la justice doit donc faire son travail et il va ajouter de juger alors on parlait tout à l'heure de dialogue politique de réconciliation nationale est-ce qu'il ne faut pas céder à ce plaidoyer de Laurent je pense que cela peut être possible mais on ne va pas donc créer un agenda au pouvoir d'état pas du tout il y va de l'observation de la constatation des réalités du moment des réalités donc politiques en Côte d'Ivoire si le gouvernement n'est pas soucié de la question des Ivoiriens si la justice estime que la libération donc de ces acteurs militaires peut entraîner donc que d'autres 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 actes requettables dans la politique Ivoirienne mais ça a l'ajouté de juger il faut laisser la justice faire son travail on veut tout faire de la politique partout parce que peut-être on sait que ces militaires ont travaillé donc à son compte Sylvain Debailly oui vous savez jeune frère Khalil quand on allait au lycée en premier les premiers cours de philosophie qu'on faisait on parlait du syllogisme quand on dit par exemple tous les hommes sont mortels oh Céry est un homme donc Céry est mortel simple question du syllogisme ce que Laurent Gbagbo non ici il ne s'agit pas il ne faut pas toujours l'analyser dans un état sous l'aspect les choses sous l'aspect de la justice si c'est des questions de justice bon allons-y pour la justice mais je pense bien que le président Ouattara a déjà donné le tempo il a déjà tracé un canevas il dit qu'il voulait la réconciliation pour ce pays et ma foi il est sur la voie il est sur la voie selon son tempo et selon sa cadence ce que je voudrais dire c'est que en tout cas moi c'est ma conviction personnelle en Côte d'Ivoire on est habitué à ses diatribes on est habitué à ses quiproquos mais ces militaires là tôt ou tôt finiront par être libérés donc ça doit même pas être un débat ça doit même pas être un débat parce que Laurent Gbagbo pose les choses peut-être en nom politique il y a certains ceux qui le contredisent analysent de façon juridique c'est pas du tout le même champ c'est pas le même champ d'analyse il dit que lui en tant que politique il a été chef d'état les mêmes causes qu'il a amené à prison ce sont ces mêmes causes là qui vont amener ses militaires en prison donc si lui leur chef de file est libéré après un procès à l'AE pas en Côte d'Ivoire mais à l'AE et que ce procès là dise que Laurent Gbagbo n'est pas coupable des chefs d'inculpation dont il à votre avis il faut libérer ses militaires non je n'aboutis pas tout de suite à cette conclusion et que Laurent Gbagbo n'est pas coupable il revient donc dans son pays la plus logique des choses qu'il puisse il faut libérer ses militaires c'est de libérer ses militaires et c'est une revendication qu'il porte et mais je crois que pour cette revendication il a eu à croiser le président Ouattara les deux on n'était pas dans les secrets mais les deux ont dû se dire des choses donc ce n'est qu'une relance qu'il fait pourquoi cette insistante de Laurent Gbagbo ça cache quoi ? ça ne cache rien du tout à mon avis c'est une préoccupation qu'il a posée devant l'assane Ouattara lui-même et quand tu le répètes il y a des gens s'émeuvent oui c'est vrai ils ont peut-être raison mais je pense que il y a des questions encore d'Ivoire ici qui doivent se régler en un lieu en haut lieu et c'est ce qu'ils ont commencé et moi j'espère que tôt ou tard le président Ouattara entendra sa voix voilà entendra sa voix c'est question de dire que oui ils ont commis des crimes de sang ils ont fait ci ils ont fait ça ils ont été jugés ils ont été incassés pour les mêmes crimes commis par Laurent Gbagbo etc je pense que tout ça fait partie de la diatribe tout ça fait partie du quiproquo parce que nous étions tous témoins en Côte d'Ivoire il y a eu une guerre qui a été meurtrière il y a eu deux camps qui se sont affrontés et aujourd'hui au constat c'est les hommes du camp au pouvoir c'est à dire l'armée républicaine qui était là ce sont ses chefs qui sont en prison aujourd'hui et ces chefs là appartiennent toujours à l'armée ivoirienne donc ce ne sont pas des partisans de Laurent Gbagbo qui sont en prison ce sont des chefs de l'armée ivoirienne vous voulez réagir rapidement effectivement de cette réaction il y a la preuve que ces militaires sont plutôt des partisans il ne faut pas voir en l'acquittement de M. Gbagbo une raison de justifier notre histoire que nous connaissons ici en Côte d'Ivoire il ne faut pas voir en l'acquittement de M. Gbagbo une raison de justifier notre histoire que nous connaissons Côte d'Ivoire ils ont été au contact des actions des actions sur le terrain vous voyez l'acquittement Jacques-Pierre Benba qui a été condamné donc en chambre de première instance et qui a été acquitté en chambre d'appel à la CPI a conduit une bande armée il a été un chef rebelle mais il a été acquitté peut-on dire que de sa rébellion ces hommes n'ont jamais coulé donc du sang c'est pas vrai ce sont humains M. Gbagbo a bien été acquitté il n'est pas totalement innocent dans cette histoire il y a des gens des personnes qui ont été au contact des actions sur le terrain pour ce qu'on sait il a été acquitté donc il est innocent il a été acquitté 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 vous avez encore des preuves contre lui ces hommes là sont des militaires et ces militaires là sont devant la justice il faut laisser la justice faire son travail c'est ce que il faut donc c'est ce qu'il faut faire noter parler d'innocence je répète que l'acquittement ne veut pas dire innocence en justice il y a des coupables qui sont condamnés il y a des innocents il y a des coupables qui sont innocentés qui sont acquittés et il y a des innocents qui sont condamnés de toute façon on retient que Laurent Mbappé a été acquitté ou a été acquitté par la CPI il y a une délésation en Côte d'Ivoire il y a des délésation en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire il y a des délésation à cette question je vais parler de focus aux médias africains cette fois on va s'intéresser à la Gambie où le président sortant Adama Barro a été réélu candidat à sa réélection Adama Barro a été officiellement déclaré vainqueur de la présidentielle en Gambie le dimanche 5 décembre 2021 par la commission électorale avec plus de 53% il est arrivé en tête après le décompte de la quasi-totalité des votes au lendemain d'un vote crucial pour une jeune démocratie qui cherche à surmonter son passé dictatorial ses adversaires ont dit contester ses résultats avant même la proclamation finale et se réserve tous les moyens d'action Adama Barro dont la cession à la présidence il y a 5 ans avait mis fin à plus de 20 ans de dictature dévançait clairement son principal concurrent Ouséno Daboué crédité de 28% dans la quasi-totalité des 56 constructions dont la commission électorale avait communiqué les résultats dimanche en fin d'après-midi Les Gambiens se sont pressés en masse dans les isolois samedi 4 décembre 2021 et en guise de bulletin ont voté avec une bille introduite par un tuyau dans l'un des budons aux couleurs et à l'effigie de chaque candidat procédé institué sous la colonisation à cause d'un inéctrice largement répandu Environ 1 million de Gambiens sur une population de 2 millions était appelée à choisir parmi les 6 candidats celui qui dirigera pendant 5 ans le plus petit pays d'Afrique continentale et aussi l'un des plus pauvres au monde Nous sommes de retour sur ce plateau de votre émission La Revue de Presse Grand Format et nous sommes à l'ultime rubrique de cette émission Focus Média On parle de la présidentielle 2021 en Gambie Alors Baudouin Yapo vous venez de suivre cet élément vidéo avec nous Commentaire ? Commentaire si simple C'est un pays c'est un pays africain qui a ses réalités qui a été propre à lui-même Je pense que Adamant Barraud a été en 2016 face à Ayah Djamé Il a eu une élection soutenue par son adversaire actuel parce qu'il faisait partie de l'UDP un parti d'opposition qui était une coalition tout à fait en 2016 il a gagné il a fait le pouvoir aujourd'hui son vice-président parce qu'après les EDMC l'a nommé son challenger actuel donc Daboué qui était son vice-président qui a démissionné une dissension était donc dans ce parti il crée d'un nouveau parti politique il va aux élections il a même eu donc le soutien des partisans de Ayah Djamé en 2016 il y a eu une faction dans le parti donc de Ayah Djamé et il y a un groupe Ayah Djamé a publiquement dit qui ne se reconnaît pas dans cette alliance mais il y a un groupe qui a soutenu le président actuel donc CER toute cette évolution constatée dans la politique grandienne je pense que c'est un pays qui a sa réalité et il est rélu selon les résultats officiels et je pense que il y a des contestations oh des contestations comme ça existe pas toi en Afrique malheureusement je n'ai pas été au contact donc de ces élections pour savoir ce qui s'est réellement passé les résultats officiels le donnent le vainqueur avec 53% avec 53% mais que ce pays fasse dans sa démocratie c'est bien compris Sylvain Debailly commentaire après cette réélection de Adama Barro oui Adama Barro est réélu c'est tout à son honneur c'est tout à son honneur parce que un président qui arrive au pouvoir une fois une deuxième fois c'est d'assurer sa réélection et donc s'il sort vainqueur à ce tour là je pense que c'est tout à son honneur mais malheureusement et ça c'est peut-être la maladie africaine ils sortent de ces élections avec des contestations heureusement heureusement il n'y a pas encore de violence comme cela pouvait s'observer partout ailleurs en Afrique il n'y a pas encore de violence et je pense que le peuple gambien doit assurer sa maturité politique doit assumer également sa maturité politique et que toutes ces contestations là soient encadrées soient encadrées vraiment de façon républicaine c'est à dire que les institutions charlées des élections s'impliquent et analysent de façon minutieuse les recours qui seront portés à votre avis qu'est-ce qui a valu à Adama Barro cette réélection oui Adama Barro est rélu peut-être que le peuple gambien en 2016 avait soif des changements avait soif des changements on a vu Yaya Gamay qui est allé jusqu'au bout de la bataille pour succéder à lui-même après 20 ans de pouvoir et les gambiens en avaient peut-être marre ils ont en tout cas voté pour opté pour un vote sanction son successeur qui arrive est réélu c'est tout simplement le résultat de son travail c'est vrai que dans sa gouvernance il y a eu beaucoup de contestations mon cher ami Baudouin parlait tout à l'heure de la démission du vice-président c'est sûr des dissensions à la fois politiques et des dissensions sur la gouvernance ce qui veut dire que son mandat n'a pas été de tout repos et il n'a pas complètement été à la hauteur de l'espoir que le peuple gambien plaçait en lui mais quand même il y a eu des résultats il y a eu des résultats il faut se référer à l'idée à ce qu'on appelle l'indice de développement humain qui en 2016 à son arrivée était entre 0.3 et 0.4 et qui aujourd'hui le dernier IDH de 2019 donne à la Gambie 0.5 c'est à dire qu'il y a eu quelques progrès parce qu'il faut voir dans ce indice là une amélioration de l'éducation une amélioration voilà on sort progressivement de la pauvreté donc c'est l'ensemble de ses réserves l'ensemble de sa gouvernance pendant ces 4 ans là qui ont peut-être passé à sa faveur mais son taux de 53% est quand même on va dire n'est pas un taux écrasant ce n'est pas un taux écrasant donc ça veut dire qu'il a encore beaucoup d'efforts à faire ici en Afrique on est habitué au taux soviétique au taux de 90-99% quand on a double vraiment le président qui est là bon lui il a 53% il a donc certainement des efforts à faire encore vous faites référence à quel pays ? et bien je ne vous fais pas dire mais bon en Côte d'Ivoire on a eu près de 99% alors Bonnues selon vous le défi majeur qui s'impose à Adama Barro aujourd'hui c'est quoi ? c'est de rassembler c'est de rassembler parce que le bloc politique qui l'a porté au pouvoir est divisé c'est donc de rassembler de rassembler seulement que chacun a son agenda avec son vice-président Ndiadi Kaneda donc qui est venu en deuxième position aux dernières élections et a démissionné parce que bon dans le 10 c'est que Adama Barro avait promis de quitter le pouvoir trois juste trois ans après en organisant une élection démocratique où il allait partir ce qui n'est pas le cas il est candidat aujourd'hui il y a eu une élection à l'Assemblée nationale un vote à l'Assemblée nationale pour réviser la loi constitutionnelle malheureusement Adama Barro l'a perdu donc cette loi cette réforme cette révision n'a pas prospéré l'opposition estime qu'Adama Barro a conduit cette révision à la perte à l'échec juste pour maintenir le système ancien le système des billes donc malheureusement c'est réalité pour ce pays il faut rassembler après cette élection je pense que comme ils ont déjà fait le chemin l'acteur principal en face donc il a déjà fait le chemin avec lui ils peuvent s'en sortir pour discuter et pour rassembler pour faire avancer le pays ce pays d'Afrique Boudouin Yapo merci d'avoir accepté notre invitation je rappelle que vous êtes député suppléant RHDP merci d'avoir été là Sylvain Debailly merci aussi à vous d'avoir été là pour décrypter avec nous l'actualité nationale et à l'étranger vous êtes journaliste à connexionivoirienne.net merci encore une fois de plus merci je remercie mon cher Boudouin mon cher aîné quand je ne vois jeune député je veux que beaucoup plus de jeunes fassent comme lui osent un peu je profite aussi pour saluer le directeur général de l'intelligence merci 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 à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'ici là portez-vous bien très bientôt au revoir merci à tous d'avoir regardé cette émission pour un autre numéro Sous-titrage FR ?